Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleurs d'Avocats. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Marianne Rostand. Marianne est avocate au barreau de Paris depuis 2014 et elle intervient en droit pénal, notamment en droit pénal routier, mais elle a également développé une expertise en matière de droit pénal applicable aux rêves parties ou aux free parties ou aux teufs globalement. Et cela fait un peu plus d'un an qu'elle s'est installée à son compte. C'est d'ailleurs un de ses clients indirects puisque c'est Alexandre Gardini qui est étudiant et qui est membre d'une association qui organise justement des rêves parties qui m'a soufflé son nom pour le podcast et je l'en remercie. Vous m'excuserez, enfin vous nous excuserez pour les bruits de fond pendant l'interview puisque dans son cabinet, il y a pas mal de passages de clientèle et on entend un moment des enfants qui pleurent, etc. Donc voilà, c'est les bruits de fond de la vie du cabinet. Mais à part ça, accrochez vos ceintures parce que vous allez voir, avec Marianne, ça déménage. On est face à un gros caractère. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre cette interview. Enfin, non pas qu'il y ait des interviews où je ne prenne pas beaucoup de plaisir, mais en tout cas là, vous m'entendez rire. Je voulais aussi vous dire avant de lancer l'épisode que j'ai lancé une formation sur la confiance en soi pour compléter l'offre de formation. Donc la formation bien dans ma robe reste d'actualité. Vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session qui aura lieu à partir de janvier. Mais en plus, il y a maintenant une formation sur la confiance en soi qui s'appelle Confiance en moi et que j'ai créée en collaboration avec une coach qui s'appelle Lamia Mzebla, qui a elle-même été avocate. Et ce que je voulais surtout vous dire, plus que cette formation, c'est qu'on organise un petit jeu concours de Noël. Donc sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'Instagram de Fleur d'Avocat, si vous allez sur LinkedIn de Fleur d'Avocat ou même sur Facebook, il y a un post. Et si vous likez le post et que vous taggez, identifiez deux personnes avec qui vous aimeriez faire cette formation ou dont vous estimez peut-être qu'elles pourraient avoir besoin d'une formation sur la confiance en soi, enfin c'est difficile de tourner ça de manière élégante. Mais en tout cas, deux personnes qui, selon vous, pourraient en bénéficier, eh bien il y aura un petit tirage au sort, le 24, et potentiellement vous pourrez gagner une place pour la formation Confiance en soi qui aura lieu à partir de 20 janvier. Donc c'est cinq ateliers à partir de fin janvier. Et on vous propose de gagner une place, sachant que du coup c'est 12h30 de formation pour une valeur finale à 950, qu'en ce moment, comme c'est un tarif de lancement, c'est à 350 euros, mais c'est quand même un chouette cadeau de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours de Noël. sur les réseaux sociaux, je pense que vous trouverez assez facilement le post. Je voulais aussi remercier, comme toujours, vous toutes et tous qui laissaient des avis sur les réseaux sociaux, et notamment sur les applications podcast. Et là, par exemple, je voudrais particulièrement remercier Laura PZN qui a laissé l'avis suivant. Devant prêter serment dans quelques semaines, j'ai pu découvrir Fleur d'Avocat lors de mon stage final en cabinet d'avocat. Beaucoup de questions ont trouvé des réponses au fil des podcasts. Surtout, un retour d'expérience sur les différentes manières d'exercer. Au final, on peut être l'avocat que l'on veut être, malgré les difficultés de la profession. C'est un podcast nécessaire pour tout jeune avocat et un réel plaisir d'écouter les divers témoignages. Merci pour cette découverte et merci beaucoup Laura PZN pour cet avis qui me touche beaucoup. Il me reste à moi aussi de vous souhaiter un très joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Enfin, surtout, à la semaine prochaine. Bonjour Marianne Rostand. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Je vous en prie, avec plaisir. Marianne, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue Fleur d'Avocat. Non, pourquoi vous êtes devenue avocate. Oh là là, cette... Mais si, non mais ça marche en fait. Ça marche. Pourquoi vous êtes devenue Fleur d'Avocat ? Pourquoi vous êtes devenue avocate ? Alors, pourquoi je suis devenue avocate ? Déjà, si j'ai fait du droit, je pense que c'est exclusivement grâce à ma mère. Parce que très concrètement, moi c'est vrai qu'au lycée, je n'avais pas spécialement d'ambition ou de projet professionnel. Je n'avais pas de voie d'orientation. Je crois que dans mon souvenir en terminale, je m'étais dit que je m'inscrivais à la fac du coin de la banlieue où je venais pour faire de la géo, je pense parce que c'était la matière qui m'intéressait potentiellement le plus. Je pense que ça a beaucoup inquiété ma mère qui s'est dit que j'allais aller à la fac, traîner sur les bancs de la fac ou pas d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que j'avais certaines facilités à l'école, mais du coup, je n'étais pas hyper studieuse et pas très ambitieuse. Et donc, elle s'est dit qu'elle allait m'envoyer voir un monsieur Ripolle qui était un type qui faisait de l'orientation, de conseil d'orientation à son compte. Et il m'a dit, écoute, quand tu ne sais pas quoi faire, fais du droit. Ça mène à tout potentiellement. Et donc, il m'a parlé d'une prépa. Prépa Turgot, droit, économie, etc. Dont je me suis inscrite, c'était à l'époque, je pense, les choix APB. Donc, ça devait être mon premier choix. J'ai été acceptée. Et en fait, je n'ai pas du tout regardé ce que c'était jusqu'à peut-être une semaine avant la rentrée où je me suis tapé un coup de panique en voyant qu'il y avait, je ne sais plus, six heures de droit constitutionnel, des matières dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais donc, voilà, j'ai commencé en prépa, du coup, en classe préparatoire, D1, donc c'est droit, économie. C'est très intéressant en soi parce que c'est vrai que c'est hyper formateur, mais d'un point de vue de la culture générale aussi. C'est-à-dire que, bon, le droit, ça m'a plu tout de suite. Après, je suis assez studieuse et je n'aime pas l'échec. Donc, c'est vrai que je ne suis pas forcément une immense bosseuse. Mais comme je n'aime pas rater, je travaille plutôt bien en général. Du coup, j'ai fait les deux ans de prépa à Normale Sup. C'est-à-dire qu'en rentrant en prépa, je ne savais même pas qu'on était censé passer Normale Sup au bout. C'était ça l'objectif. Pour moi, c'était juste un truc un peu plus carré qu'à la fac et on serait un peu mieux encadrés. Donc, j'ai fait mes deux ans de prépa. Et après ça, j'ai intégré le magistère de droit des activités économiques. En fait, finalement, je crois que la plupart des gens qui étaient en prépa avec moi, j'ai un peu suivi le mouvement. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai fait, du coup, cette troisième année en magistère de droit des activités économiques. Donc, c'est quand même très axé, forcément. Activités éco, droits fiscales, etc., des matières qui n'étaient pas forcément hyper passionnantes à mon sens. Et là, l'idée, c'était quoi ? Il n'y avait pas d'idée. C'était un peu le truc. C'était toujours, ça se passe bien, ça m'intéresse. Exact. Enfin, je suis le mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le droit, ça m'a quand même vraiment plu. C'est-à-dire que la théorie du droit, etc., je trouvais ça très intéressant. Le raisonnement juridique, je pense que c'est quelque chose qui m'a plu. Je n'aurais sûrement pas continué non plus pendant des années. Mais c'est vrai que je suivais le mouvement sans me poser beaucoup de questions. En même temps, en fait, j'ai repensé justement hier, et je me disais, je devais avoir 20 ans, quoi. On est hyper jeune à 20 ans pour savoir ce qu'on peut faire de notre vie et dans quelle direction on va aller et ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de perspective professionnelle. Je faisais les études parce qu'il fallait faire des études, que je suive un peu le mouvement de ce que faisaient la plupart des gens. Mais quand même, donc, arriver dans ce magistère, je pense que c'est en deuxième année, on doit faire un stage en administration. Donc, je crois qu'on est une trentaine à peu près en magistère et tout le monde va faire son stage au ministère de l'économie ou dans des autorités indépendantes, etc. Et là, moi, je me rends compte très vite que même si sur le fond, je trouve ça assez intéressant, le droit, je ne me vois pas non plus passer deux mois d'été dans un ministère ou à l'autorité de la concurrence. Je me dis que ça ne va pas du tout me passionner. Et donc, je me dis, bon, la règle, c'est qu'on doit faire un stage en administration. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, mon truc économique, ça ne me passionne pas. Et du coup, je décide à ce moment-là de faire un stage à l'administration pénitentiaire. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'ils attendaient. Autant dire que dans le cursus d'activité économique, l'administration pénitentiaire, ce n'était pas vraiment dans le cadre. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour sortir du cadre comme ça ? En fait, je pense que je me suis très vite rendue compte que si en théorie, ça m'intéressait, que je trouvais ça pas mal à étudier, etc. Concrètement, je pense qu'à ce moment-là, on commence quand même à se poser la question. C'est-à-dire qu'en deuxième année, donc on est en Master 1, on passe en même temps le Master 1 et le Magistère, la deuxième année de Magistère. Donc, tout le monde va passer le barreau, en gros, à la fin de la première année de Master. Donc, c'est sûr que là, la perspective d'un avenir professionnel commence à se dessiner. Et je pense que depuis très longtemps, je me disais déjà qu'en fait, même si ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, sur mon lit de mort, j'avais envie de me dire que j'avais été utile et que pour moi, être utile... Enfin, non, mais c'est vrai que pour moi, mon intérêt, ça a toujours été les gens, en fait. Ça n'a jamais été les entreprises, l'économie, etc. Donc, très vite, je me suis rendue compte que j'avais pas envie de me dire à la fin de ma vie que j'aurais fait de l'optimisation fiscale et que j'aurais permis à des sociétés de s'enrichir, etc. Enfin, que c'est pas ce qui me faisait vibrer et que c'est pas ce qui me passionnerait. Et c'est pour ça que ce stage en administration plinitentiaire, c'est un peu aussi un pied-de-nez dans le cas du magistère plutôt que de foncer comme tout le monde le faisait vers des trucs économiques, ministère, autorité de la concurrence. Je me suis dit, administration plinitentiaire, ils peuvent pas me le reprocher parce que c'est une administration publique et en même temps, ça m'intéresse plus. Donc, j'ai fait deux mois de stage à la maison d'arène d'Anterre et là, effectivement, je me dis qu'en fait, le pénal, le civil, au moins le droit des personnes, ce sera vraiment mon choix. Que le droit des sociétés, etc., c'est en théorie intéressant mais que je pourrais pas exercer là-dedans. Et à la fois aussi sur les conditions d'exercice. C'est à ce moment-là, moi, je connais pas d'avocat, en fait, j'ai très peu d'avocat dans mon entourage. Je vois pas vraiment ce que c'est la profession mais l'idée que j'en ai avec les gens un peu plus vieux qui font des stages, etc., c'est que dans ces branches-là, droit des sociétés, c'est souvent des très gros cabinets et qu'il faut être exploité jusqu'à 3h du matin et qu'en fait, faire du pénal, ce sera beaucoup plus cool. J'étais très naive à ce moment-là, je ne savais pas ce que ce serait de faire du pénal en étant à son compte avec les permanences la nuit ou les comparations immédiates qui finissent à pas d'heure. Mais voilà, mon idée à ce moment-là, c'est ça, c'est de me dire que la voie du magistère, c'est pas forcément celle que... Enfin, la voie classique que je vais suivre comme les autres camarades de ma promo. J'emmène juste un peu le micro. Et donc, ce stage en administration pénitentiaire ? Stage hyper intéressant. C'est vrai que c'est un univers complètement différent auquel je suis confrontée, l'univers carcéral. C'est un stage qui se passe très bien, dont j'ai été très contente parce qu'on a pu se balader un peu dans tous les services, services éducatifs, discuter avec des détenus, directeur de la maison d'arrêt, l'établissement aussi pour les jeunes détenus, etc. Donc c'est vrai que ça a été hyper formateur. Et là, tout de suite, je me rends compte que, voilà, je ferai du pénal ou au moins du droit des personnes et que le droit des activités économiques, c'est pas pour moi. Et du coup, j'intègre un Master 2 de criminalité. C'est le terme exact, d'ailleurs, du Master 2. De criminologie, pardon, à Paris 2. Où là, je décide vraiment de m'orienter vers le droit pénal et parce que ça me fait beaucoup plus vibrer et j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus ma place et que je serai beaucoup plus utile dans ce cadre-là. Mais donc déjà, ce que je comprends, c'est qu'à ce stade, la perspective de devenir avocat est assez ferme. Assez ferme, en fait, très clairement, je pense que je me sens même vraiment y penser. Alors déjà, parce que j'ai l'impression qu'en fac de droit, quand même, 90% des gens pensent à passer le barreau. Je ne m'étais pas posé beaucoup plus de questions et je pense que j'ai toujours su que j'aurais été une extrêmement mauvaise juge et très mauvaise procureure aussi. Ah pourquoi ? Parce que je crois, j'ai trop foi en l'humain. Je crois trop en la rédemption des gens. Moi, si j'avais été juge, je n'aurais jamais mis de mandat de dépôt. Enfin, je pense que j'aurais été très mauvaise pour juger. Je trouve que c'est la partie la plus dure, en fait. Autant défendre un point de vue, c'est assez facile, de plaider pour une cause dans un sens ou dans l'autre, finalement, pour ou contre la peine de mort. Celui qui décide, je trouve que c'est la position la plus difficile. Et c'est vrai qu'en tant que procureure, je trouve aussi que c'est très difficile comme position. Je pense que je n'ai pas du tout ce côté fermeté, etc. Enfin, ce n'était pas vraiment pas fait pour moi. Moi, il suffit qu'un type me dise mais je ne recommencerai pas. Je suis désolée. Je vais le croire. Moi, j'ai toujours, je crois. Non, mais c'est vrai. Et même aujourd'hui, je suis toujours très naïve, même après mes six premières années d'exercice. C'est vrai que j'aurais été une très mauvaise procureure aussi. Donc, l'avocat, c'est très bien pour moi. C'est marrant parce que, et pour rentrer quand même en études de droit, parce qu'un conseiller d'orientation vous dit, le droit amène à tout et finalement, on arrive en quatrième, cinquième année de droit et on se dit, finalement, à part avocat, juge ou procureur, qu'est-ce que je peux faire ? C'est ça qui est assez marrant parce que concrètement, j'ai ce truc d'orientation, ça devait être un rendez-vous d'une heure, mais je pense que, alors je ne sais pas, je ne me rappelle pas des questions qu'il m'avait posé, mais c'est vrai qu'au fond, avocat, c'est un métier qui me correspond tout à fait. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai fait ces études que je me suis dit qu'avocat, ça irait bien. C'est quand j'y pense, c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de défendre ou de porter la voix de ceux qui ne pouvaient pas le faire. J'ai toujours été contre l'injustice, contre les discriminations. J'ai toujours détesté à l'école, même au plus jeune âge, qu'il y ait des gens qui soient un peu rejetés tout seuls dans leur coin. Je pensais mieux que pas aller manger avec celui qui était tout seul à la cantine. Donc je pense que ce côté, effectivement, de faire rempart ou d'aider le faible contre le fort, ça a toujours été quand même un peu au fond. Et donc, que vous passez le CRFPA. Et là vient le moment des stages. Et du coup, premier stage en cabinet d'avocat. En fait, j'avais fait des stages non obligatoires pendant la scolarité à l'OIP, des petits stages en cabinet. Et qui s'était passé comment ? Alors, le tout premier stage, c'était chez une amie de ma mère en banlieue, etc. Donc c'était plutôt sympa, mais parce que je n'avais pas vraiment de travail effectif à faire. Très clairement, les deux premiers vrais stages et les deux premières vraies confrontations avec la profession d'avocat, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les deux premiers vrais stages que je fais en cabinet, ça se passe très mal. Le premier stage, j'ai voulu partir après la première journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était avant... C'était quand même... C'était peut-être en cas du magistère où il fallait faire un stage en cabinet. Je ne sais plus exactement le cadre, mais c'était... Je devais faire deux mois de stage. Je ne crois pas que c'était obligatoire. En tout cas, ce n'était pas stage final ou un truc comme ça. Donc j'avais trouvé un stage pour deux mois chez un avocat. Et j'étais, oui, en troisième année ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'arrive à 9h du matin, il me demande de faire des recherches sur un truc de déhonto d'avocat. Sauf que forcément, en troisième année de droit, la déhonto d'avocat, on n'y connaît absolument rien. Et il me rappelle une demi-heure après, complètement hystérique parce que je n'ai pas encore la réponse à ce qu'il m'a demandé. Donc il est 9h30 du matin, complètement hystérique, il pète un câble parce que je n'ai pas la réponse. Je fais plein de recherches et deux heures après, il me dit, en fait, on s'en fiche, je n'ai pas du tout... Enfin, je m'en fiche, je n'ai pas besoin de la réponse maintenant alors qu'il avait hurlé une heure avant. Et moi, ce côté, effectivement, d'ambiance très négative au départ où je me rends compte que c'est une pression folle, que personne n'ose déjeuner parce qu'il faut répondre au téléphone pendant l'heure de la pause, etc. Donc déjà, je me dis que les conditions ne sont pas évidentes pour commencer. Et en fait, je pars le soir à 19h30, ce qui me semblait tout à fait raisonnable comme premier jour de stage pour un stage non obligatoire, etc. Et là, sa collaboratrice, mesdames avocates qui travaillent avec lui, m'appellent en me disant, il vient d'appeler à 20h, quoi. Elle me dit, il vient d'appeler. Du coup, j'ai raconté que tu étais enfermée dans les toilettes. Elle me relaisse un message en me disant, j'ai raconté que tu étais partie à la boulangerie. Il faut absolument que tu me rappelles. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle lui a pas juste dit qu'à 19h30, le premier jour, j'étais rentrée chez moi, quoi. Et donc, je me suis dit, ça va être une ambiance terrible. Et donc, voilà, j'ai appelé l'avocat en lui disant, écoutez, je pense que ça va pas le faire et que c'est pas pour moi, etc. Il m'a rassurée en me disant, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Ah, donc, après le premier jour, vous avez appelé l'avocat et vous lui avez dit, non, mais en fait, ça va pas le faire. Parce que moi, je sentais, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Je sais que, voilà, il y a beaucoup de problèmes, effectivement, dans les premières collaborations chez les stagiaires, dans les conditions, ça, on le sait, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal à prendre sur moi. C'est-à-dire qu'à un moment, si j'estime que c'est vraiment abusé ou que les conditions ne correspondent pas, je ne peux pas le garder, j'ai du mal à prendre sur moi. Du coup, je crois qu'effectivement, le lendemain matin, je l'appelle en me disant, écoutez, ça va pas le faire, quoi. C'est-à-dire que si vous attendez d'une stagiaire qui est là le premier jour, qui n'a même pas de boulot affecté, etc., et vous pétez un câble ou les autres se sentent obligés de mentir pour pas dire que je suis partie à 19h30, ça va pas être pour moi. Donc là, il me rassure et très sympa en me disant, mais non, j'attends pas la même chose de vous, vous inquiétez pas, ça va aller, etc. Je ne comprends pas du tout pour eux, mon élève avocat vous dit ça. Je me suis sentie obligée de mentir, mais moi, pareil. C'est-à-dire que cette histoire de on n'a pas le droit de prendre une pause déjeuner parce qu'il faut répondre au téléphone sur l'heure du déjeuner, etc. Enfin, moi, il y a un moment où je disais aussi, je crois qu'il y en a une qui a eu le CAPA ou le CRFPA, elle ne voulait même pas sortir déjeuner pour fêter ça. Et je lui ai dit, écoute, on laisse le téléphone pendant une heure, on fait un renvoi sur ton téléphone, mais on va sortir déjeuner une fois dans ta vie en six mois de stage, quoi. Et pour elle, vraiment, si je n'avais pas incité à le faire, elle n'aurait jamais pris sa liberté de se faire une pause déjeuner le jour où elle a un vrai truc à fêter, quoi. Et donc, voilà, je fais deux, trois mois de stage chez lui et un jour, il mûle dessus à huit heures du matin alors que je ne suis même pas encore arrivée au travail, etc. Et donc là, je lui dis, je rentre chez moi, j'arrête. Donc, c'était censé être un stage de six mois ? Non, moi, c'est un stage de deux, trois mois. C'est un stage de deux, trois mois. Et au bout d'un... Ils repètent un câble au bout de quelques semaines. C'est quasiment tous les jours. Ouais, il fallait avancer les frais de poste. Enfin, je veux dire, on l'a tous connu, ça. Ça peut nous paraître... Enfin, c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on a tous plus ou moins finalement eu de mauvaises expériences pendant nos stages, quoi. Donc, il faut avancer les frais de poste, vous finissez à pas d'heure, vous faites hurler dessus en permanence sans raison, etc. Et moi, c'est des ambiances qui m'affectent vraiment, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est au-delà du travail. C'est-à-dire que vous y allez le matin avec une boule au ventre, vous rentrez le soir avec une boule au ventre et un matin où j'étais déjà hyper stressée, il hurle dessus alors qu'il était 8h et que j'étais dans le métro. Je pense qu'on a d'abord le matin qu'il était à peine réveillé. Et donc là, je lui dis, écoutez, je rentre chez moi, j'en ai ras-le-bol. En fait, je ne suis pas obligée de faire ce stage. Je n'étais pas payée ou j'étais censée payer 400 euros, je crois, à un truc comme ça pour les heures de boulot que je fais. Donc, à un moment, je ne vais pas me pourrir de la santé et surtout, je ne vais pas me dégoûter de ce métier. Donc là, j'arrête. Alors, il y aura encore plus en me disant que je ne veux pas mettre les mains dans le cambouis et que je ne m'en sortirai jamais si je ne suis pas prête. Mais j'ai écouté très bien. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Et c'est vrai qu'avec le deuxième stage, mon stage final, là, pour le coup, qui aussi se passe difficilement, je pense qu'à un moment, je n'étais pas loin de me dire en fait, ce métier n'est pas fait pour moi. Parce qu'autant tous les stages que j'avais pu faire en administration pénitentiaire, à l'Observatoire international des prisons, dans des structures où il y a deux victimes, etc. Je trouvais qu'en soi, le droit, etc., ça me plaisait vraiment. Mais c'est vrai que les premières confrontations avec les médecins d'avocat, je les trouve extrêmement dures. Et puis, vous avez aussi autour plein de copains. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas vous qui êtes la plus malchanceuse et que vous tombez sur tous les stages où ça se passe mal. C'est que vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui sont extrêmement malheureux et qui vivent très mal les stages. Et ce n'est pas juste parce que c'est pas cool ou qu'on n'est pas très bien payé. Je veux dire, la rémunération, ce n'est pas pour ça qu'on y va. Mais c'est vrai que quand vous avez une pression monumentale, qu'on vous hurle dessus, comme si vous étiez la dernière des débiles, que vous êtes obligé de rester jusqu'à 23 heures le soir, etc., alors que vous n'êtes quand même pas payé grand-chose, moi, je trouvais que ce n'était pas la bonne manière de former un avocat. Et c'est pour ça que pareil, mon stage final, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le stage final, pareil, hyper compliqué dans les conditions déjà matérielles d'organisation du stage. On est en permanence avec le téléphone à côté, un stylo et un truc, parce qu'on sait qu'il peut nous appeler à n'importe quelle minute pour lui demander de rédiger en urgence des conclusions qu'il faut lui apporter en 3 minutes 50 au tribunal. On se fait pressionner, menacer par des clients qui ne sont pas contents. Je me retrouve le soir à devoir rester jusqu'à 23 heures au cabinet parce qu'il y a des clients qui ont rendez-vous et que lui n'est toujours pas là et que je ne sais pas où il est. Donc je suis bloquée toute seule au cabinet à faire patienter des gens qui pètent des plombs. Et en fait, il y a deux associés au cabinet à ce moment-là, deux collaboratrices et une secrétaire. En fait, en l'espace de trois semaines, la secrétaire, les deux collabs, en fait, tout le monde part. Et donc, il ne devait rester que moi. Et je me dis que déjà, quand on était cinq avec les deux collabs, la secrétaire et compagnie, c'était des conditions qui étaient terribles. Je me dis, moi, là, toute seule. Et donc, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, j'ai l'impression de quitter le navire qui est en train de couler, mais ce n'est pas mon navire. Donc, en fait, si ça coule, ce sera ça. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment... Il y avait vraiment dit ça au navire ? Bien sûr. Et lui, il m'a répondu qu'on ne bossait pas assez. Et je lui ai dit, mais à un moment, on ne peut pas faire plus. C'est-à-dire qu'on bosse du matin jusqu'au soir. On est là jusqu'à 23h. On ne prend pas de pause-déj. La collab, il peut l'appeler à minuit pour lui dire, c'est toi qui peux être le dossier demain. Le matin, c'est dans six heures. Voilà, c'était du stress permanent, de l'angoisse permanente, des clients pas contents. Et moi, je me disais surtout qu'en fait, je me rendais compte que si ça continuait comme ça, ça allait me dégoûter de ce métier et que je ne ferais pas ce boulot. Et donc, il y a un moment, je préfère prendre sur moi, enfin, me protéger en tout cas plutôt. Donc voilà, je suis allée le voir et au bout de trois mois, alors que ce n'était pas évident de quitter un stage final en fin de l'année. Non, le stage final, en plus, c'est compliqué. Vous avez été défendue par l'EFB ou pas ? Alors défendue ? Non, en fait, j'ai pris rendez-vous avec l'EFB en leur expliquant la situation, en leur expliquant que moi, je ne pouvais pas continuer comme ça. Je m'étais arrangée. J'avais trouvé un autre stage, en fait, du coup, pour valider les trois derniers mois du stage final, parce que ça, c'est obligatoire. Donc j'avais dû mentir un jour et me barrer en catastrophe, faire un rendez-vous à l'autre cabinet pour avoir une solution de repli. Et moi, j'ai été voir l'école, surtout pour leur dire, en fait, c'est des conditions qui sont invivables. Et en fait, je sais que cet avocat, il avait des collaboratrices qui ne tenaient jamais plus de trois mois. Et c'était pareil pour les stagiaires. Et ça, l'école le sait, l'ordre le sait. Et personne ne fait rien ? Ben, moi, ils m'ont dit, il va être en gros blacklisté, il n'y aura pas de nouveaux stagiaires qu'on enverra dans son cabinet, etc., parce que ça ne se passe pas bien. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a absolument pas été le cas. Et je pense qu'il y a plein de cabinets comme ça. Enfin, je veux dire, entre avocats ou entre stagiaires, on le sait, les cabinets, ça ne se passe pas forcément bien ou c'est difficile. Et j'en ai recroisé après, parce que du coup, quand vous avez des collaboratrices qui tournent tous les trois mois, on a un certain nombre, du coup, d'anciennes de cabinets à se recroiser. C'est vrai que moi, quand j'en crois, je me dis, ah ben, je suis en stage là-bas. Courage, mon petit, ça va aller, ne te laisse pas faire, tu survivras, quoi. Mais ouais, ça a été très difficile. Mais moi, j'ai préféré, je savais que ce serait compliqué. C'est vrai que quand je le recroisais après, ce n'était pas évident non plus. C'est quand même un avocat qui a une certaine réputation, qui est intégré, etc. Quand vous, vous êtes jeune stagiaire, de vous dire, bon, je vais aller expliquer à l'ordre ou à l'école ce qui se passe et je vais quitter le stage au plein milieu en sachant que lui va peut-être derrière me faire une réputation pas possible ou dire que je suis extrêmement mauvaise, etc. Mais voilà, il y a un moment où je me suis dit de toute façon, sinon je ne ferais même pas ce métier, quoi. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout de ce stage, ça va me dégoûter de cette profession et de toute manière, je ne pourrais pas continuer. Donc autant partir maintenant en lui disant effectivement débrouille-toi avec ton navire qui est cool. Moi, j'y vais, quoi. Et l'autre cabinet, après ? Où vous avez terminé votre stage final ? Après, très sympa. Alors du coup, j'avais été recrutée dans le cabinet d'une avocate, je peux dire son nom, Cathy Richard, qui a été très sympa, qui a compris la situation que j'étais un peu désespérée. Donc elle, elle n'avait pas besoin en soi d'un stagiaire effectif, etc. Mais elle m'a quand même pris en stage pendant trois mois. Et c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de travail, c'est des horaires normaux. Elle m'a même fait des reconstitutions, des scènes de crime sur des trucs hyper cool, hyper sympas. Et donc ça me redonne effectivement un peu foi dans la profession et où je me dis qu'on peut exercer dans de bonnes conditions. Parce que moi, je suis de nature assez stressée. C'est vrai que le boulot d'avocat n'est pas forcément le métier le plus simple à choisir. Mais ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'aller tous les matins et de rentrer tous les soirs avec une boule en ventre et l'envie juste de quitter le pays tous les jours. Donc ça, ça me fait vraiment du bien. Ça montre d'autres aspects de la profession, une autre manière de travailler à la fois avec les collaborateurs et aussi avec les clients. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses quand dans un cabinet ça ne va pas. En général, c'est sur plan de plan. Et donc là, je me dis que oui, en fait, ce métier peut être vraiment cool. Cool, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, peut être vraiment sympa à exercer. Non, mais en tout cas, ça vous a plu et vous vous êtes plus projeté en termes de manière d'exercer. Oui, je pense que si je l'étais retapé trois mois comme les trois mois d'avant, clairement, j'aurais fait autre chose. Je me serais dit, ce n'est pas une vie pour moi. Je ne suis pas capable. Et c'est pour ça que j'admire aussi les gens qui arrivent à se faire des stages ou des collabs dans des conditions terribles ne savent jamais rien dire et en promenant sur eux. Moi, je ne suis pas capable. J'en suis incapable. C'est-à-dire, je vais tenir en haut de moi et à la fin, je vais péter un pont et leur dire que les gars, ce n'est pas possible. Je ne suis pas là pour travailler tous les jours jusqu'à deux heures en me faisant en plus traiter comme un chien. Il y a un moment, ça va. D'un autre côté, souvent, ceux qui encaissent et encaissent et encaissent sans rien dire, au bout d'un moment, ils craquent et ils partent. Bien sûr. Même après le cas, je pense que physiquement, ça se voit. C'est-à-dire que je ne sais pas prendre sur moi si je trouve que c'est complètement avis. Et vous, six ans plus tard, vous êtes sur fleur d'avocat et c'est quand même un accomplissement exceptionnel. Je veux dire, j'ai mon propre cabinet. Enfin, voilà. Je veux dire, je suis bien prête. Mais c'est aussi parce que, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que, même en collaboration, il y a un moment où j'ai préféré me dire que je prends le risque de me mettre à mon compte plutôt que de continuer à bosser dans un truc qui ne me rendait pas heureuse. C'est-à-dire qu'à un moment, je préfère prendre le risque de plutôt que de perdurer dans une situation qui est pour moi incalable. Parce que pour moi, quand quelque chose m'angoisse ou me stresse ou me plaît pas, ça me ronge vite, ça prend des proportions impossibles et je ne vais pas me pourrir la vie pour un boulot. Et du coup, vient l'heure de chercher une collaboration. Il vient l'heure de chercher une collaboration après ce stage final passionnant. En tout cas, une deuxième partie de stage final très chouette. Deuxième partie de stage final très chouette. Clairement, je savais qu'il n'y aurait pas de collab là où j'avais fait mon stage final. Et puis, c'était à Pontoise, je sais qu'à Thierry Charles. Je suis originaire du 95, mais j'avais envie quand même d'exercer à Paris et d'être avocate au barreau de Paris. Pourquoi vous aviez envie d'être avocate au barreau de Paris, particulièrement ? C'est surtout que je ne voulais pas aller dans le 95 parce que sinon, je me disais que potentiellement, je me retournerais vivre chez mes parents comme je n'avais pas forcément beaucoup de moyens, etc. au départ. Je suis parisienne. J'avais hésité à... Par exemple, j'aurais pu m'inscrire au barreau de Bobigny, mais clairement, je n'aime pas le TGI. Je trouve ça pas cool, pas beau, pas sympa, etc. Donc voilà, j'étais parisienne, j'ai pas mal de copains qui se sont installés au barreau de Paris. Donc voilà, je m'étais dit que quelques années, peut-être plus tard, je pourrais chercher ailleurs, mais pour l'instant, j'avais vraiment envie de rester à Paris. Et donc, quand j'avais fait ma prépa normal sup, dans les premières années, on a été une bande de copains à très bien s'entendre et avec qui on a gardé de très bons contacts. Et donc, c'est un copain de l'époque qui était collaborateur dans un cabinet qui faisait, parce qu'ils ne font plus d'ailleurs, du pénal, principalement du permis de conduire. Et qui me dit que le boss cherche une collaboratrice qui puisse faire effectivement du droit pénal et qui puisse aussi gérer deux, trois dossiers en droit commercial, etc. J'en avais jamais vraiment fait, mais c'est vrai qu'en ayant fait ce magistère de droit des activités économiques, c'est l'avantage aussi avec ce magistère, c'est que j'avais fait plein de matières, etc., de droit commercial, de fiscal, etc. Et donc, je suis recrutée dans ce cabinet en première collaboration et donc principalement en droit pénal routier, ce qui était 90% de l'activité que je faisais à l'époque. Oui. Et, alors très sympa, complètement différent parce que pour le coup, le patron est plutôt du genre il y a des citations de Bouddha au mur et il achète des huiles essentielles pour qu'on soit calme et détendu, donc il n'est pas du tout... C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas du tout. Et pour moi, c'est important aussi dans les relations de travail. C'est-à-dire qu'en soi, il peut y avoir du boulot, de la pression, du stress, etc. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter en hurlant sur les gens et en balançant les dossiers à travers la pièce comme tu peux le voir parfois. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que j'aime travailler. Et du coup, non, ça se passe très bien. On est six ou sept collaborateurs, tous très jeunes. Il y a pas mal de stagiaires parce que c'est un cabinet qui fait quand même de la masse. Donc, il y a pas mal de stagiaires mais c'est vrai que l'ambiance est quand même très détendue. On a un patron sympa qui, deux fois par an, paye des soirées au cabinet, fait des grosses fêtes, etc. Donc, beaucoup de boulot mais dans une ambiance très détendue et moi, j'ai vraiment besoin de ça. Donc, non, très bien. Après, le pénal routier, c'est assez lassant. C'est beaucoup de déplacements aussi parce qu'on intervient dans toute la France. Donc, c'est des trains de nuit pour un an d'augurances à Toulon. On a huit heures de trajet pour aller plaider un feu rouge à grâce, etc. Donc, voilà, quatre, cinq ans, ça se passe bien. Je me suis fait des bons contacts avec des confrères. C'est aussi bien d'être dans une structure où il y a plus de collaborateurs par rapport au petit cabinet que j'avais fait en stage où c'était un associé seul, un avocat seul avec parfois des collaborateurs ou juste des stagiaires. Là, le fait qu'on soit nombreux, c'est quand même bien. Il y a trois départements différents, droit de la famille, droit du travail. Ça permet aussi de toucher à d'autres matières parce que je suis amenée à faire aussi du divorce, à gérer ou à plaider quelques dossiers en droit du travail et avec des confrères vraiment très cool. Donc, c'est vrai que c'est une bonne expérience mais au bout de 4-5 ans, 4 ans, je pense, j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que je me rends compte aussi qu'il y a énormément de déplacements ce qui est quand même très fatigant. Ça devient un peu rébarbatif le pénal routier. Quand vous faites du droit pénal, vous ne vous dites pas que c'est pour aller plaider des faits rouges ou faire des contestations d'infractions. Vous avez envie aussi d'avoir d'autres types de dossiers. Et du coup, mon patron décide à ce moment-là de fermer le département de droit pénal et droit pénal routier. Mais alors même que c'est 90% de son activité ? Non, c'était 90% de mon activité à moi. Mais lui, en termes d'honoraires, je pense, et de rentrée, etc. Il ne se retrouve pas. Oui, le divorce, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de trucs à gérer, etc. Il n'a pas forcément... De toute façon, il n'était pas forcément dans une logique d'encaisser des honoraires. On avait des honoraires qui étaient assez faibles, je veux dire comme ça. C'est pour ça que c'est aussi compliqué après quand vous, vous vous installez à votre compte et que vous êtes travaillé dans un cabinet qui fait des honoraires assez bas. Parce que du coup, les référentiels sont... C'est ça, exactement. Les référentiels sont hyper bas. Après, c'était sa logique à lui. C'est-à-dire qu'à chaque convention d'honoraires, il plante un arbre en Amazonie et il verse 2 euros pour une école en Inde. Il fait des tarifs spéciaux pour les gens qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Enfin voilà, c'est très bien en fait que dans la profession, on a tendance à penser que les avocats en ont qu'après l'argent. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu au-delà de cette logique. Mais c'est aussi ce qui entraîne à fermer les départements. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait des honoraires vraiment bas et assez faibles, même si ça part d'une bonne intention, c'est sûr que financièrement, il a énormément de charges avec les collaborateurs, les locaux, les stagiaires et tout. Donc je pense que pour lui, ce n'est pas extrêmement rentable. Donc il décide d'arrêter le département pénal, le droit du travail, conserver que le droit de la famille. Du coup, il va faire mon contrat de collaboration. J'avais heureusement pris l'assurance perte de collaboration, ce qui me permet d'avoir un pseudo-chômage pendant 6 mois et donc il va devoir venir. Et vous l'avez pris comment en ce moment ? Plutôt bien. Au cabinet, il y a eu des problèmes de santé de certains, d'autres qui étaient en arrêt maladie, congé maternité, etc. Donc de toute manière, moi j'étais assez contente de partir du cabinet. Et puis c'est surtout que très vite, je me dis qu'en fait, je ne serais pas capable de rebosser en collab parce qu'en fait, dans ce cabinet, on était très autonome. C'est-à-dire que le patron ne gérait pas du tout les dossiers de pénal. Il ne connaît rien, ce n'est pas du tout sa matière. Donc il y avait l'autre collaboratrice qui avait 7 ans d'expérience à l'époque, qui était là pour m'aider, etc. Mais en fait, très vite, je gère de A à 7, que ce soit la facturation. C'est lui qui établit les honoraires, mais je ne vous en prie de tout, de la facturation, de rentrer les dossiers, de tout faire, il n'y a personne pour me relire. Je gère déjà 3 ou 4 stagiaires qui travaillent avec moi alors que je suis toute jeune avocate. Et comme on a cette liberté, je me dis, c'est impossible que je reparte en collab dans un truc où il y a un patron qui va relire ce que je fais, etc., qui va m'imposer le truc. Et puis finalement, c'est vrai que quand on est collaborateur, on se rend aussi compte que financièrement, ce qu'on est payé en collab, a priori, on peut quand même assez vite rentrer les mêmes sommes en étant à notre compte en ayant 3 ou 4 dossiers par mois. Donc je me dis, bon, je verrai, j'essaye, j'essaye de me mettre à mon compte, j'ai 6 mois de la séance perte de collab, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, je partirai rechercher une collab ou je ferai complètement autre chose si vraiment ça ne marche pas, etc. Mais je n'avais pas envie de repartir dans un système de collab et pourtant, j'avais très peu de dossiers persos en fait. Donc ce n'était pas évident non plus. Et le fait que dès le début, vous étiez très autonome dans ce cabinet, est-ce que ça vous a fait peur ? Est-ce que ça vous a posé problème ? Ou est-ce que vous vous avez dit ah, tant mieux ? Alors au début, ça a fait très peur. C'est-à-dire que concrètement, quand moi j'arrive au cabinet, il y a des stagiaires qui sont là déjà depuis plusieurs mois, qui connaissent mieux les matières que moi. En plus, le pénal routier, si vous n'en avez pas fait avant, vous ne pourriez pas l'inventer. Donc je suis extrêmement stressée parce que la première semaine, je reçois des clients pour des trucs d'annulation de permis en sachant que je n'ai pas le permis, que je déteste pas la conduite, que je n'y connais rien. Et c'est vrai que les premières semaines, c'est toujours compliqué. Après, c'est l'avantage de cette autonomie et notamment d'avoir beaucoup d'audience, c'est que très vite, on est dans un tel flot qu'on n'a pas le temps de se poser de questions, qu'il faut y aller. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est hyper importante. Je pense qu'il y a des collaborateurs dans des plus grosses structures qui vont être contents un peu en statut de stagiaire où vous rédigez des trucs mais qui sont lus où vous avez ça forcément dans l'indépendance. C'est vrai que très vite, au bout de deux mois, je dois avoir fait 20 audiences. Donc voilà, ça vous met dans le bain immédiatement. Il y avait cette autonomie à la fois par rapport au patron et en même temps le soutien des collabs et des autres qui bossaient là. Donc je pense que si j'avais été toute seule avec un patron, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'en fait, ce qui rassure, c'est de travailler en groupe et d'avoir d'autres gens qui vont pouvoir vous relire, vous aider, à qui vous poser des questions. Je trouve que du coup, le stress a été relatif. Oui. Et donc, vous vous installez ? Et donc, vous partez, vous vous installez ? Je m'installe en me disant, bon, c'est vrai qu'à ce moment, je n'ai pas d'enfant à charge, etc. Donc je veux dire, les risques, au pire, j'ai des parents qui habitent en région parisienne, si vraiment je ne pouvais pas payer mon loyer. Enfin, je veux dire, les conséquences aussi, je mesure quand même le risque. Je ne me dis pas, j'ai des crédits immobiliers sur le dos, 4 enfants à nourrir, etc. Donc ça aurait peut-être été différent à une autre période de ma vie. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, je tente le coup. Donc c'est vrai que les 6 premiers mois, heureusement qu'il y a cette assurance-perte de collab parce que c'est extrêmement compliqué qu'on se retrouve du jour au lendemain sans rien, sans rémunération aucune. Donc là, ça me permet de voir venir. Clairement, la première année, c'est un peu la cata, financièrement. J'avais pu mettre de l'argent de côté, j'avais un peu fait de réserve quand même avant de quitter le cabinet. Donc voilà, première année, je m'y attendais. Et du coup, au départ, j'avais pris une domiciliation parce que c'est quand même le meilleur moyen quand vous mettez à votre compte. Donc il y a 300 euros seulement, ça me coûtait 300, 350 euros la domiciliation. J'ai dû faire ça pendant à peu près un an. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de soulouer des locaux, partager avec mon ami qui m'avait fait rentrer dans sa première collab, Paul Sinchan, qui est un confrère que j'adore et qui du coup me propose de partager un bureau avec lui chez un confrère où il se fout des locaux. On fait ça pendant un an. Et après, du coup, eux devaient partir. En fait, tout le cabinet devait déménager à l'avenue de la Grande Armée avec d'autres confrères, etc. Et là, je me dis que non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas... Et j'ai décidé du coup de prendre les locaux où je suis aujourd'hui avec deux autres amis qui sont avocats à tel endroit des étrangers. Et donc, on a pris les locaux à notre compte. Donc ça y est, je veux dire que j'ai posé ma plaque et que j'ai mon propre bureau là depuis août cette année. Félicitations. Merci. Et pour revenir sur votre installation, la première année, du coup, les clients, vous êtes allés les chercher où ? Ça a été quoi, votre démarche ? En fait, c'est aussi le problème, c'est que quand on devient... Enfin, moi, je suis devenue avocate en me disant je vais défendre des gens. Je ne suis pas devenue avocate en me disant je vais avoir mon business, il va falloir que je fasse ma com', que j'aille démarcher des clients, que je m'occupe de ma com', d'être chef d'entreprise, en fait. C'est vrai que cette partie-là de la profession, on n'y est pas préparé. On ne sait pas comment faire. Heureusement, enfin, au départ, il y a les permes. Alors, bon, c'est difficile d'en vivre, mais je veux dire, les permanences, garde à vue, comparation médiate, etc., ça vous permet au moins d'avoir un minimum qui paye les charges, grosso modo. Je pense que si vous faites toutes les permes garde à vue que vous pouvez faire, ça va vous faire 1500 euros TTC. Mais bon, déjà, ça paye l'URSSAF, le loyer, etc. J'avais quand même passé 3-4 ans en collab, donc j'avais quand même quelques clients perso, mais je n'avais jamais vraiment développé la clientèle parce que c'est vrai que quand on est en collab, qu'on a notre rémunération et qu'on a déjà plein de boulot par le cabinet, moi, je n'avais pas spécialement d'ambition, de volonté de développer, etc. J'étais contente de pouvoir partir en vacances, profiter de mes week-ends, donc je n'avais pas développé tant que ça, en fait. Mais j'avais quelques clients et en fait, ce qui m'a permis de m'installer et de pérenniser un peu l'installation, c'est une clientèle effectivement un peu spécifique d'un convention particulier qui sont les organisateurs de rêve-parties. Ben oui, et alors, vous les avez trouvés où, comment ? Comment vous avez fait cette histoire ? Alors, en fait, moi, j'ai un banlieue du 95 et je rencontre des copains comme moi, je suis au lycée qui sont un peu plus vieux que moi, etc. et qui traînent dans ces milieux, qui organisent des soirées festives, type rêve-parties, musique techno, qui sont DJ, etc. Et donc, avant même de devenir avocate, j'avais déjà eu à intervenir, si on peut le dire comme ça ou en tout cas essayer d'aider un peu d'un point de vue juridique. Notamment, par exemple, je me rends à des réunions avec ces organisateurs de rêve-parties, des réunions qui sont organisées au ministère de l'Intérieur pour l'organisation de certains événements au point de vue national. C'est-à-dire qu'eux n'ont aucune connaissance juridique, n'ont pas forcément le discours adapté. Quand vous êtes revenu par chef de cabinet au ministère de l'Intérieur, il faut avoir un certain langage, etc. Et donc, comme je suis étudiante en droit, on me demande assez rapidement de venir un peu par la caution juridique. La caution sérieuse. La caution sérieuse, c'est ça, de ces organisateurs de faits. Donc, je les connaissais comme ça. Mes premières années, je n'avais pas vraiment bossé avec eux. Ils travaillaient avec un avocat qui était dans le sud de la France. Et du coup, quand je me mets à mon compte, je renvoie un mail à ces personnes que je connaissais déjà en leur disant « Je suis avocate, je me mets à mon compte, donc j'ai du temps, etc. Si ça vous intéresse. » Et donc là, ils commencent à me confier les premiers dossiers. Et très vite, ça marche bien. Ils sont satisfaits de mon travail. Moi, je suis aussi satisfaite de faire ça. Et puis, de toute façon, j'en ai besoin. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que ça me fait l'avantage de ces organisateurs de rêve-parties. C'est qu'ils ont monté une association et qu'ils participent tous. En fait, ils versent des fonds en permanence dans toute la France pour mutualiser les frais d'avocat. Donc, en fait, quand il y en a qui se trouvent attrapés à la fin d'une fête, saisisant leur matériel, etc., ils n'ont pas à débourser directement l'argent pour payer l'avocat. C'est l'association qui prend en charge les frais. Ça permet de mutualiser la défense. Ça permet d'avoir une défense avec un avocat qui soit spécialisé, même si le terme n'est pas vraiment adapté. On peut tout à fait spécialiser en rêve-parties. On ne voit pas du tout où est le problème. Exactement. Donc, voilà, du coup, je commence à travailler avec eux. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, ça me fait une base fixe. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai au moins deux-trois dossiers avec eux. Donc, même si ce n'est pas extrêmement bien payé parce que le principe de ces organisateurs de rêve-parties, c'est qu'ils font des soirées gratuites. Donc, ce n'est pas des soirées où ils récoltent de l'argent. Donc, ils n'ont pas, voilà. Pas moyen de payer des honoraires extrêmement importants, mais ça me fait quand même une base assez régulière. Et puis, ça me permet de me faire connaître. Ça me permet aussi d'avoir après des gens qui m'appellent pour des dossiers annexes ou pour des histoires de permis de conduire dans ces fêtes, etc. Et c'est ça, en tout cas, au départ, qui m'a vraiment permis de ne pas avoir déclaré leurs événements parce qu'ils ont une obligation de déclaration et qu'en fait, si vous ne déclarez pas l'événement, en soi, c'est une contravention. Donc, 1500 euros d'amende, je veux dire, ils pourraient ne pas prendre d'avocat. Sauf que dans 90% du temps, on saisit leur matériel, les sonorisations, les véhicules, etc. Donc, il y a des dossiers avec des enjeux de 100 000 euros. Donc, les enjeux sont très importants. Et c'est vrai que... Alors, je ne vais pas dire que c'est parce que je suis bonne avocate, mais c'est parce que souvent... Vous pouvez même dire que c'est parce que vous êtes bonne avocate. Non, mais c'est... Enfin, je veux dire, j'ai quand même plein de dossiers en pénale générale, etc. Je n'ai jamais autant de relax ou de nullité de procédure que dans ces dossiers de rêve-partie. Parce que je pense qu'il y a aussi le côté force de l'ordre, le côté de se dire que c'est des teufeurs dans les bois, ils ne connaissent rien à rien. Donc, souvent, les procédures sont faites n'importe comment, elles les saisies, etc. Et donc, c'est aussi gratifiant quand vous êtes avocat pénaliste et que vous arrivez à obtenir des nullités et des relax. Parce que ce n'est quand même pas souvent le cas, ce n'est pas majoritairement le cas. Et donc, sur ces dossiers, c'est vrai qu'il y a de très bons résultats et ce qui est quand même satisfaisant quand vous êtes avocat. Et en plus, ça aide après pour faire passer le mot chez les autres clients. Bien sûr. Parce que du coup, ils trouvent ça exceptionnel. Ah ben, oui, oui. Non, mais bien sûr. Et puis, c'est vrai que... Enfin, voilà, moi, c'est quand même un contentieux qui me plaît. C'est vrai que ça change, en fait. C'est aussi ça le truc, quoi. C'est qu'à côté des dossiers que vous pouvez avoir de violences, de viols, de trucs qui sont quand même parfois un peu glauques et un peu durs à gérer. Là, c'est des gens qui organisent des fêtes, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez léger. Il y a une notion aussi un peu politique, en fait, dans ces infractions. Eux revendiquent le droit de faire des fêtes. Ça pose des questions de liberté publique, etc. Donc, c'est vrai que c'est un contentieux qui, moi, me plaît vraiment. Et je trouve ça assez cool de défendre les toughers, comme on les appelle en général. Et donc, ça, ça a ouvert... Ça, c'est une base fixe. Ouais. Et ça... Et après, pour le reste du développement ? Pour le reste du développement, c'est pareil, c'est des... Par les fêtards ou par des copains, etc., à droite à gauche, c'est vrai que l'avantage que j'ai eu d'être dans ce cabinet en permis de conduire, c'est que finalement, des dossiers... Enfin, l'expérience en permis de conduire, elle est quand même hyper importante. C'est-à-dire que du pénal général, c'est quand même compliqué, je pense, quand vous êtes très jeune avocat, de choper des gros dossiers, etc., de trouver la clientèle. C'est vrai que le permis de conduire, c'est quand même un contentieux hyper important et où les coordonnées circulent facilement. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal par le bouche-à-oreille de clients que j'accompagne en permis de conduire en ayant cette expérience avec des bons résultats aussi. Et du coup, c'est toujours comme ça que ça marche. De toute façon, c'est le bouche-à-oreille. Donc, il y a d'une côté le bouche-à-oreille qui marche par rapport aux organisateurs de RêveParty et les autres clients que j'avais à droite à gauche ou de permanence ou emmenés par des copains, etc., qui aussi font bouche-à-oreille qui fait que j'ai pu prendre des locaux même si financièrement, je dis pas que tout est simple. C'est sûr que c'est toujours compliqué d'être surtout... De tous les mois, de pas savoir de quoi donner sera fait, etc. C'est sûr que c'est assez stressant. Mais on arrive à s'en sortir. Ouais. Et vous commencez à avoir de la visibilité quand même, du coup, sur... Bien sûr. Et puis ça va glisser sur deux ans d'installation. Ouais, bien sûr. En fait, je me rends compte quand même que... Alors après, là, j'ai emprunté des locaux. Il a fallu faire des travaux. Oui, il y a de la croissance. Mais je me rends compte que chaque année, le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Donc déjà, ça, c'est rassurant de se dire que ça diminue pas. Donc il y a l'effet boule de neige qui fonctionne un petit peu. C'est pas très grosse, ma boule, mais ça grossit. Ça continue à grossir, en tout cas. Donc c'est assez gratifiant, surtout d'avoir des bons retours, des bons résultats, de voir que les clients vous recommandent, etc. Et en fait, moi, je connais personne qui se sont installés qui aient le regret. C'est-à-dire que c'est toujours une décision difficile à prendre. Je comprends que c'est forcément différent suivant les conditions des uns et des autres, des vos charges familiales, etc. Mais de tous ceux que je connaisse, personne ne regrette l'installation, même si c'est pas évident tous les jours. Et donc, rêve-partie, l'activité faite, l'activité droit pénal routier. Et vous avez un autre pôle où après, c'est plus ce qui se présente éventuellement ? Je fais du pénal général. Je fais quand même quelques dossiers en droit de la famille, etc. Parce que j'en faisais dans mon ancien cabinet aussi. Droit du travail, il y a assez peu finalement parce que je trouve, moi, je suis quand même partisane de l'idée qu'il faut faire ce qu'on connaît. Donc, c'est bien, on peut tout à fait se former en tant que en recherche, prendre la question, etc. Mais moi, je ne suis jamais trop à l'aise avec l'idée de prendre des dossiers dans des matières que je ne connais pas du tout. Donc, même si je suis jeune et que je pourrais me dire que je viens de m'installer, je chope tous les dossiers qui passent et je garde tout, je préfère s'envoire, renvoyer un confrère qui est vraiment spécialisé, qui va pouvoir gérer le dossier au mieux pour le client, etc. En me disant qu'un jour, il me renverra peut-être la balle et que c'est un dossier en pénal, il me le renverra ou pas. Peu importe. Mais voilà, moi, je suis plutôt dans l'idée, je ne vais pas prendre un dossier en droit fiscal en me disant tant pis, je vais me mettre à faire des recherches et je vais me former sur le blog du client. Ce n'est pas du tout ma position. Je pense qu'en général, ce n'est pas du tout rentable en plus parce que finalement, vous ne facturez pas grand-chose parce que vous n'y connaissez pas de faire ce qu'on maîtrise principalement. Et du coup, vous vous êtes composée une dream team ? J'ai des confrères, effectivement, avec lesquels j'ai travaillé dans mon lance-à-cabinet. Là, je partage les loco avec des conseillers qui font du droit des étrangers. Après, là où on se fait un peu à voir finalement, c'est que moi, pénalée, j'envoie souvent des dossiers aux confrères. Et c'est vrai qu'en général, les confrères gardent les dossiers en droit pénal parce qu'au droit pénal, tout le monde a l'impression qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialement formé pour garder les dossiers en droit pénal. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de confrères, moi, qui se sont installés parce qu'ils ont récupéré des clientèles d'anciens boss, etc., qui décidaient d'arrêter d'exercer ou qui arrêtaient une partie de leur activité. Moi, pas du tout. Vraiment, je n'avais pas de dossier qui me soit amené. Mais il n'empêche qu'on arrive quand même à s'en sortir. Et niveau com, gestion, enfin, tous ces trucs... Alors com, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est hyper difficile en fait de se vendre. C'est-à-dire qu'autant prendre la parole pour défendre quelqu'un, etc., pour mettre en avant un client, j'ai aucun mal à faire, mais se vendre soi-même, parler de soi, faire un site internet où on parle de soi à la troisième personne ou le cabinet, etc. Je trouve ça toujours très bizarre comme des marques. Donc c'est vrai que je n'ai rien fait pendant très longtemps. J'ai fait une page Facebook parce que mes clients, notamment les organisateurs, sont quand même pas mal sur Facebook et puis c'est plus simple au départ que de faire un site internet et tout. Et là, mon frère est en train de faire un site internet. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que je ne communique pas beaucoup parce que je trouve ça compliqué de se vendre soi-même et de se mettre en avant. Enfin, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression d'être un peu Jean-Claude Vendem à parler de moi-même et à vouloir me vendre. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des confrères qui font ça très bien. Mais là, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Donc un petit peu. L'avantage aussi avec ces dossiers de rêve-partie, c'est que j'ai eu un dossier un peu médiatisé cet été, ce qui m'a permis aussi de passer à la télé, sur BFM, etc. Donc ça, c'est vrai que ça amène aussi des clients. Et oui, vous avez vu une retombée après direct. Alors, c'est compliqué parce que quand les gens m'appellent, je ne leur demande pas si vous m'appelez parce que vous m'avez vu à la télé ou parce que c'est recommandé par un client. Mais c'est sûr qu'en termes de visibilité, enfin, voilà. S'il n'y avait pas eu ce dossier, je pense que je n'arrivais pas en train d'enregistrer ce podcast avec vous. J'avais fait une interview pour un magazine de Paris. Mais qui c'est qui m'a... Moi, c'est un étudiant qui m'a parlé de vous. Ah vous ? Je pensais que c'est une journaliste... Non, c'est un étudiant parce que... Ouais, je ne sais plus. Je le dirai en introduction du podcast. Mais c'est un étudiant de Paris 1 qui m'a dit oui, c'est elle qui s'occupe des dossiers quand il y a des fêtes. Et notamment les fêtes organisées par les associations étudiantes et tout. Donc, je ne sais pas s'il est dans une association étudiante qui organise des teufs et qu'ils ont eu recours à vos services et tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est passé par... Je pense que c'est un de vos clients ou un client indirect. Donc non, ce n'est pas par le truc journalistique. Mais ça, c'est vrai que parfois, il suffit d'un dossier pour avoir un peu plus de visibilité. Et c'est sûr que, par exemple, moi, je ne communique pas du tout mais maintenant, si on tape mon nom sur Internet, on va tomber sur des trucs de BFM, etc. Donc voilà, c'est sûr que pour les clients, j'en ai pas mal qui vont dire « Vous avez vu à la télé, c'était bien. » Ça leur donne l'impression que vous êtes un avocat un peu sérieux, un peu coté sur la place, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose finalement mais c'est sûr que c'est toujours rassurant pour les clients et que voilà, je pense que ça aussi effectivement était un peu utile cet été d'avoir ça qui me soit tombé dessus de manière assez impromptue. Oui. Donc, et donc épanoui. Épanoui, ouais. Ben, besoin de vacances parce que c'est aussi le... C'est aussi ça quand on a son compte, c'est que c'est compliqué de partir en congé. Alors autant quand j'étais collab, je me disais « Bon, j'avais de l'argent mais pas trop de temps pour partir en vacances, etc. » Quand j'ai commencé à m'installer, j'avais potentiellement du temps parce que j'avais pas beaucoup de dossiers mais j'avais pas une thune pour partir en vacances. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en un an et demi, j'ai pris deux semaines de congé parce qu'il y a toujours des audiences. Donc quand vous êtes seule, moi j'ai pas de collab, j'ai pas de stagiaire, j'ai rien. Donc ça veut dire refiler des dossiers à des confrères, perdre des dossiers ou payer des postulants, etc. Et c'est vrai que financièrement, c'est toujours un peu compliqué. Et puis c'est pareil pour les clients. Quand vous êtes seule, vous pouvez pas dire « Je vais refiler votre dossier à un confrère, etc. » Vous êtes quand même investie dans votre cabinet, etc. Donc là, j'espère pouvoir prendre des vacances. Enfin, janvier, je vais réussir normalement à bloquer des jours pour pouvoir partir parce que c'est quand même amusant comme boulot même si c'est passionnant et que c'est... N'importe quel boulot est usant. de vacances, quoi. Oui, et puis c'est vrai que quand on a son compte, ça s'arrête jamais, quoi. C'est-à-dire que les clients, ils sont toujours pas compris si ça sert à rien d'appeler le dimanche pour des dossiers qui n'étaient pas urgents ou si ça fait à 23 heures et puis... Alors, comment vous les gérez ces clients qui appellent le dimanche pour des dossiers qui sont payés urgents ? Alors, moi, si c'est pas urgent, je ne leur réponds pas. J'attends le lundi pour les rappeler histoire qu'ils comprennent qu'en fait, il y en a dimanche et que je ne vais pas leur répondre dimanche. Bien sûr que si c'est urgent pour des trucs de garde à vue, etc., je vais répondre. Mais j'essaye quand même de leur expliquer... Par exemple, moi, j'ai plein de clients qui m'appellent et qui me tutoient en appelant Ariane à n'importe quelle heure du jour et de la nuit comme si j'étais un pote, quoi. Donc, j'essaie de leur expliquer que je suis avocat, que c'est le mètre de sang. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas comment ça marche. Il y a des gens aussi qui s'en fichent et qu'on file le numéro comme ça, etc. Donc, ils ont l'impression qu'ils peuvent vous appeler à n'importe quel moment comme si c'était juste un copain et qu'on va demander un conseil, quoi. Donc, j'essaie quand même de recadrer un peu les choses pour qu'ils comprennent que non, c'est un boulot, que ça ne sert à rien de m'appeler le dimanche matin ou que ça ne sert à rien de m'appeler six fois d'affilée en l'espace de 2 minutes 50 et que je rappellerai comme je peux. Donc, j'essaie, mais c'est sûr que ce n'est pas évident de gérer les clients. Mais comme ce n'est pas évident de gérer les relations avec les confrères, avec les magistrats, etc., c'est sûr que c'est un boulot où on est un peu en confrontation permanente avec tout le monde. Moi, qui suis une nature stressée, c'est sûr que ce n'est pas vraiment évident de gérer. Là, ça va mieux, mais je pense que les débuts de l'installation, etc., je dormais peu, quoi. J'avais quand même beaucoup d'insomnie. Vous avez ce truc de vous réveiller en pleine nuit en me disant « Mon Dieu, je n'ai pas noté telle date ou je n'ai pas fait tel truc, etc. » Donc, voilà, c'est assez fatigant et il faut réussir à se préserver quand même un peu de tout ça. Et après, ça, c'est un boulot qui peut vite vous appeler. En fait, c'est ce que je m'étais dit avant le début de l'été. Je me disais que j'ai l'impression que ma vie entière est appuyée par le boulot, quoi. C'est-à-dire que même quand je rentre, j'y pense le week-end, etc. Enfin, c'est dur de lâcher complètement prise, quoi. Autant quand vous êtes salarié, je pense que, voilà, vous rentrez soir, vous faites votre vie, etc. Vous ne vous posez pas beaucoup plus de questions. Quand vous êtes avocat, c'est différent. Mais en fait, c'était aussi ça quand j'étais, même quand je travaillais Je ne sais pas, est-ce que vous avez mis en place des sortes de garde à fou pour vous aider sur votre stress, sur vos angoisses ? Je ne sais pas, une organisation particulière ? Non. 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 Alors, pour l'instant, le seul truc, c'est que je me fais plaisir sur la bouffe. Je mange plein de trucs. Je suis hyper gourmande. Donc voilà, ça, ça compense mon stress. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, c'est tout à fait vrai. Voilà. Donc, je mange n'importe quoi. Je ne me fixe pas trop de limites en termes de bouffe. Ça me fait bien, ça me détend. Non, mais c'est vrai, c'est un de mes plaisirs. Donc voilà. Et non, pour le coup, je ne pars pas beaucoup en vacances, mais quand je pars, j'essaie de me faire vraiment plaisir. C'est-à-dire que moi, j'adore la plongée, par exemple. Donc voilà, cette année, je n'ai quasiment pas pris de vacances. Je me fais six jours de vacances dans les Caraïbes pour aller faire de la plongée. Et là, j'espère partir en janvier Sultana Domane pour aussi aller faire de la plongée et dans le désert. Donc, je ne prends pas beaucoup de vacances, mais quand j'en prends, je les prends vraiment. Et puis, comme je passe six semaines à regarder où je vais aller et ce que je vais faire, ça prolonge un peu l'impression d'être en vacances, en fait. C'est ça. Et d'accord, donc pas de garde-fou. Enfin, je veux dire, il y a des endroits de décompensation, du stress, mais pas encore trop de... Non, parce que en fait, c'est ça. C'est quand je dis que j'aime bien la plongée et tout, parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est quasiment un des seuls moments où j'ai la tête vide. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, quasiment tout le temps, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que je pense en permanence et quand je suis en soirée avec mes amis, je pense au travail. Mais il y a toujours dans un coin de votre tête ou le soir quand vous allez vous coucher, etc., l'idée de j'ai ça à faire, il y a tel dossier, il y a tel truc, etc. Et donc moi, j'ai besoin, je pense, d'être très loin à un endroit où il y a 15 heures de décalage horaire, où ils ne peuvent pas m'appeler, où je laisse un message sur mon épondeur en disant je ne suis pas là, je suis à l'étranger, envoyez-moi des mails où je sais que je ne suis pas joignable et où vraiment, je suis loin de tout pour pouvoir décompresser. Je ne peux pas, je vais aller faire du golf le week-end, ça ne serait pas suffisant pour moi pour réussir à me détacher du stress du travail et de l'implication des dossiers parce que c'est aussi ça, le truc, c'est qu'il y a peut-être des avocats qui arrivent à prendre plus de distance. Moi, je trouve que peut-être parce que c'est les premières années et ça dépend aussi des contentieux. C'est dur de mettre de la distance entre soi-même et les clients. Parfois, j'ai l'impression que je suis plus stressée que le client et à l'inverse, parfois, j'ai l'impression que je suis plus contente que lui quand j'ai une bonne décision. C'est vrai qu'on vit les choses de manière très intense aussi, ce qui est fatigant et ce qui est usant au fur et à mesure. Non, mais après, je ne sais pas si vous... Moi, je ne suis pas une experte en outils et tout, mais je pense que maintenant, il existe quand même un certain nombre d'outils qui aident à se décharger du mental toute une quantité d'informations sur lesquelles les délais, les trucs, les machins. Mais ça peut peut-être t'aider, mais je veux... Oui, alors bon, c'est aussi l'avantage du pénal, de faire principalement du pénal. C'est la procédure horaire. Pour moi, les RPV et les compagnies, c'est une angoisse monumentale. Donc voilà, je ne sais pas. Après, je pense que c'est aussi là pour l'instant, c'est le tout début de l'installation, j'ai reprends des nouveaux locaux, etc. Donc je pense que peut-être que d'ici 2-3 ans, je me dirais bon, il est temps de trouver des solutions pour être moins sassé, pour faire plus frappant des choses, pour réussir à me détendre, être pas moins impliqué, parce que je pense que c'est bien d'être impliqué, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais oui, mettre un peu plus de distance et prendre moins les choses à cœur. C'est-à-dire que vraiment, c'est difficile à vivre, par exemple, des mauvaises décisions. Alors qu'on sait que ce n'est pas nous qui prenons la décision, mais moi, j'ai l'impression de porter le poids et la culpabilité d'une décision qui n'est pas bonne pour le client. Et je pense que c'est aussi une remise en question permanente. C'est-à-dire que moi, ça va m'arriver très souvent de me dire est-ce que s'il avait prêt un autre avocat, ça serait passé différemment ou à l'inverse, est-ce que finalement, j'ai vraiment été utile ? Peut-être que s'il ne m'avait pas payé d'honoraires et qu'il y avait été tout seul, ça aurait été la même décision. Donc je pense que c'est aussi un peu difficile dans ce métier, cette remise en cause, pas permanente, mais quand même fréquente, en tout cas, de ses compétences, de ses capacités, parce que l'enjeu est hyper important. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quand même potentiellement la liberté de quelqu'un. Ça, c'est assez difficile. Enfin, c'est difficile de la vivre. Je le vis mieux maintenant qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'au tout début, quand je... D'ailleurs, l'entrée à l'école d'avocat, je l'avais décalée d'une année parce que j'avais 22 ans, je crois, quand j'ai eu le... Vous avez tout fait hyper rapidement. Ouais, j'ai tout fait hyper rapidement. En fait, j'ai enchaîné. J'ai eu le bac à 17, j'ai fait les premières années de droit, passé le barreau à la fin du master 1, etc. Heureusement non, mais je m'étais fait larguer au plein milieu des oraux du barreau. Et du coup, voilà, du coup, j'ai dit, j'arrête le master 1, je rentre pas à l'école et j'avais pris six mois ou une année, en gros, de chill et de... Et vous étiez partie où ? Pas de truc très exotique. J'ai été... C'était vraiment la dépression, quand même. Ça allait pas du tout. J'ai quand même eu le barreau. Mais quitte au milieu des oraux du barreau. Mais comme quoi ? Malgré lui. Et du coup, j'ai repoussé l'entrée à l'école et je suis allée faire un tour en Espagne chez une copine en Angleterre, etc. Je n'étais pas allée très loin, mais voilà, j'avais complètement arrêté. J'ai recommencé un master 2. Du coup, vous vous étiez lâchée sur les croquettes et sur l'officine 6. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que je m'étais dit, au-delà du fait que ça allait pas et que j'étais pas en mesure à ce moment-là, psychologiquement, d'attaquer l'école, de continuer le master 2, il y a aussi un truc où je me disais mais en fait, j'ai 22 ans, je trouvais beaucoup trop jeune pour ça. En même temps, ça ne change pas grand-chose d'être avocat finalement à 24 ans, mais c'est vrai qu'on est quand même très jeunes par rapport aux responsabilités qui vont nous incombler. Du coup, là, vous avez 30 ans. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Oui, j'ai... What ? Ouais. OK. Et est-ce que vous avez une source d'inspiration ? Une source d'inspiration chez les avocats ? Une source d'inspiration. Ma mère. OK. Pourquoi votre mère ? Ma mère parce que... Je ne veux pas dire qu'elle est parfaite, c'est un peu cliché, mais déjà parce qu'elle est vachement détente, elle n'est pas du tout stressée, elle a toujours tendance à avoir le truc positif. Mais alors, ça vient d'où ce stress ? De mon père. Il y a le côté, effectivement, je pense que je suis le mélange parfait entre mes deux parents. Et c'est vrai que ma mère a toujours beaucoup travaillé, elle a eu six enfants, elle a mené sa carrière, elle aura l'aise de front, etc., en s'occupant de tout. Et c'est surtout, en fait, dans son appréhension de la vie, que j'admire parce qu'elle a toujours l'impression, alors qu'elle a mille trucs à gérer, mille trucs à faire, que tout va bien se passer et voir le verre toujours plutôt vide qu'à moitié plein, enfin, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après, il y a plein de choses qui m'inspirent, il y a plein de choses qui me passionnent, en fait, à côté du métier d'avocat. Alors, c'est vrai que je ne suis pas du tout l'avocate qui va passer mes week-ends dans les soirées du bâtonnier ou à lire les dernières actus de trucs du barreau, etc. Il y a plein d'autres trucs qui m'inspirent. Alors, c'est quoi le week-end, justement ? Je sors un peu, mais pas trop. J'ai pas mal de copains, je suis assez famille parce que je viens d'une famille nombreuse et puis il y a plein de trucs qui me passionnent. J'adore l'astrophysique, j'adore les plantes, je m'occupe de mes petits trucs, etc. Et il y a effectivement... Alors, moi, je cherche la plante et la photo de poisson dans ce bureau, je suis désolée, mais je... Je viens, j'emmenage... T'es en cours. Il y en a un câble d'accroché déjà, il y en a trois qui sont en attentat, mais c'est mes photos de voyage. Bah oui, mais du coup, je cherche la photo de plongée. Ouais. Bon, mais ça viendra. Mais ça viendra. Si j'avais su, je vous aurais emmené parce que j'ai des petites boutures de plantes vertes chez moi et j'en ai... Ah bah ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses que j'adore et plein de choses qui me passionnent. J'admire Albert Einstein, Benoît Mandelbrot, Alan Turing, mais c'est des trucs plutôt scientifiques. Et j'adore le... Je suis une grande amatrice de sport à la télé. Je pratique pas du tout. De sport à la télé ? Ouais, je regarde, je suis une grande spectatrice. Je suis le bièrement, j'ai une passion pour les Jeux Olympiques, je suis le foot. Alors moi, je pratique pas du tout le sport, mais j'adore ça. Ouais, mais parce que j'ai l'impression d'être un peu avec eux aussi. Mais c'est comme en fait quand j'allais passer des examens où j'avais l'impression d'avoir un stress énorme quand je regarde le sport à la télé. C'est aussi ça, j'ai l'impression de vivre le truc avec eux. D'accord. Vous avez besoin de cette adrénaline, de vivre cette adrénaline. Si vous êtes pas en train de la vivre, il faut que vous la viviez à travers... Ouais, exactement. Et je pense que ça, ça fait... Ouais, je pense que c'est assez constitutif de ce que je suis. Donc vous êtes du genre crispée devant le match. Si... Oui, mais j'ai l'impression d'être le 13ème homme sur le terrain quand j'ai l'impression que ma vie en défend ou j'ai l'impression que je vais passer le bac. Mais j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, je faisais de la gym mais c'était un loisir. Quand on avait des compétitions, ça m'angoisse tellement la veille. Des fois, je me disais mais je vais aller me péter un bras pour pas la faire la compétition tellement j'avais ce stress qui est monumental mais qui dirige aussi un peu ma vie. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de ce que je suis. Je pense que je suis très speed, je parle très vite, je suis assez énergique, etc. Et je pense que ça vient de ce stress un peu permanent qui est en moi. Et la science ? La science, c'est même franchement parce que j'ai quand même fait j'avais décidé de faire un bac ES parce que c'était le 5 truc qu'on arrêtait de physique que je trouvais inintéressant. Je ne supportais pas ça à l'école, c'était vraiment pour moi l'horreur, le pire truc qu'on puisse me faire faire, la physique. Après, je ne suis pas du tout mateuse, c'est pour ça que j'adore les sciences mais comme un néophyte comme quelqu'un qui n'a rien capable de lire et de comprendre les équations. Mais en fait, je trouve ça très intéressant. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser mais en fait, le jour où on m'expliquait que le fer ça m'a ouvert complètement sur les sciences, sur la création de l'univers, sur l'astrophysique, sur le tableau périodique des éléments, sur des trucs auxquels je ne m'étais absolument jamais intéressée. Mais c'est comme dans beaucoup de choses, j'ai l'impression que chaque sujet m'amène vers un autre. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai adoré les plantes et du coup, je me suis un peu intéressée à l'azote, au potassium, aux trucs qui constituaient les plantes. Donc, au tableau périodique des éléments, du tableau périodique des éléments, je me suis intéressée à la création de ces éléments et du coup, à l'astrophysique et en fait, à chaque fois, ça m'emmène toujours vers de nouveaux sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Je suis assez monoméniaque donc en fait, pendant une longue période, je vais être captivée par un truc jusqu'à ce que je passe à un nouveau sujet qui va aussi me captiver pendant des mois et des mois. Donc, c'est assez fluctuant et aléatoire au cours de mes insomnies en fonction des sujets qui se présentent. Au cours de mes insomnies. Mais alors, est-ce que vous... Il y a des choses dans les sciences, dans ces sujets, dans ces monomanies, est-ce qu'il y a des choses que vous implémentez dans votre exercice d'avocate ? Je ne sais pas s'il y a vraiment des transpositions que je peux faire entre ces diverses passions qui ne sont quand même pas du tout liées au droit mais je pense qu'il y a quand même un lien dans la curiosité, dans le... En fait, j'ai l'impression surtout que j'ai une passion pour le réel, pour les gens, pour la vie. C'est pour ça que par exemple, je ne suis pas très ciné en fait en soi mais j'adore les documentaires, j'adore ce qui se rattache à la vraie vie, aux gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Après, je ne sais pas à quel point ça peut avoir des implications dans mon métier d'avocat ou est-ce que vraiment j'en ressors quelque chose de ces passions mais j'ai l'impression qu'en fait, tout est quand même lié avec cette idée d'être passionnée, intéressée par les hommes et par le vivant. Ce n'est pas par ce qui est imaginaire et c'est pour ça que je suis assez peu... Je n'ai pas du tout de culture artistique mais je n'ai pas de passion vraiment artistique, etc. C'est peut-être des choses qui vont moins me concerner que là que je pense que j'ai vraiment foi en l'être humain et que c'est quelque chose qui me passionne. Oui. Et quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie ? Écoutez, vendredi, j'ai vu ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis un moment. Elle a 95 ans. Ma vie, je l'ai. Et elle nous a invité au Moulin Rouge parce que c'est pas de ses rêves qu'elle a toujours voulu accomplir. Donc voilà, très vide. Elle est très drôle aussi, ma grand-mère, elle a 95 ans. Elle s'est mise toute seule à Internet. Elle s'est fait son compte Facebook. Elle s'est fait ses commandes Amazon toute seule. Elle est quand même hyper dynamique, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec mes frères et soeurs parce qu'on est une grande famille. On a six enfants avec ma grand-mère, etc. Donc voilà, c'était un beau moment de joie d'être tous ensemble en famille pour aller au Moulin Rouge. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Qu'est-ce que je porte ? Alors, ça c'est une bonne question en termes de vestimentaire. Alors là, c'est réponse libre. Ouais. J'ai le tout comme réponse. Ouais, mais c'est assez marrant parce qu'en fait, je me suis fait plein de fois la réflexion. Moi, c'est vrai que je n'ai pas, je ne suis pas hyper pomponnée, maquillée, etc. Je n'ai jamais acheté de paire de chaussures qui ne coûte plus de 200 euros. Enfin voilà, je ne suis pas du tout dans l'apparence, enfin au départ, l'apparence, j'ai toujours été dans l'idée que je suis aussi compétente en basket qu'en Louboutin. Et en fait, un jour, je défendais des teuffeurs justement, des organisateurs de RefParty qui sont pourtant des mecs qui sont censés être ouverts, dont la plupart ont des crêtes ou des dreadlocks, etc. Enfin, ce n'est pas des mecs qui perforeraient et qui m'avaient dit mais vous avez le droit de venir au tribunal en basket ? Et donc, je me suis rendue compte de ce décalage entre l'image qui est censée renvoyer l'avocat et ce qu'en fait est l'avocat au quotidien. C'est-à-dire que moi, ça ne me pose pas de difficultés quand on court partout et qu'on a 3-2 ans en même temps ou des comparutions immédiates et que je vais passer 15 heures à courir partout d'être en basket avec un style assez détendu. Mais je me rends quand même compte qu'il y a plein de gens qui ont quand même besoin d'avoir l'image de l'avocat comme un peu le notable de l'époque et où du coup, il faut être très sophistiqué, très machin, etc. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'impression de ne pas correspondre à l'image que les gens se font de l'avocat. Mais du coup, est-ce que vous pensez que... Parce que ça, c'est drôle. Sur le point de vue vestimentaire, je crois que c'est un invité sur deux, ça va changer. Ça va être celui qui dit ben non, moi, mes clients, même quand ils sont hyper détendus, ils attendent de moi que je sois bien habillée et stéréotypée avocat. Et il y a les autres qui disent ben non, moi je m'habille comme je suis et de toute façon, mes clients sont comme je suis et ils m'acceptent comme je suis et je ne suis pas... Et ça marche comme ça. Et vraiment, je crois qu'il y a les deux philosophies et les deux points de vue et vous, vos clients, celui qui dit oui mais vous avez le droit de venir au tribunal, est-ce que c'est... Non mais attendez maître, vous êtes quand même mon avocat... Non, je pense qu'il s'appelle quoi ? Attendez, enfin juste... Faites un effort ou est-ce que c'est juste une question et en fait, la personne se rend compte que ben oui, on peut être avocat et avoir des baskets et qu'il fin est neuf quoi ? Oui, non mais c'est ça, je pense que c'est plutôt... Je pense que là, pour le coup, le frère qui m'a posé la question, c'est plutôt que c'était sa première fois devant un tribunal etc qu'il avait un peu l'impression... Vous savez, comme quand vous êtes convoquée à l'école ou pour passer un examen etc et donc peut-être qu'il ne s'attendait pas du tout à trouver une avocate qui avait des baskets au pied. Mais moi, c'est aussi... je suis moi-même quoi, c'est-à-dire que je ne vais pas... Est-ce que vous... Du coup, c'est ce que vous allez y répondre ? Non, vous n'allez pas vous mettre à mettre des vélos boutins ? Alors, je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'offrir des vélos boutins parce que si quelqu'un veut m'acheter des vélos boutins, je pourrais les porter avec plaisir. Alors du coup, quelle pointure ? Je suis peut-être du 36-37 pour les auditeurs. Non, alors, pour le coup, c'est sûr que je fais attention si j'ai des rendez-vous avec de nouveaux clients etc. en fonction de... Et aujourd'hui, je suis bien aminée. Mais oui, j'allais vous dire pour une fille pas du tout poquette, vous avez les ongles tout bien faits. Non, 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 mais... Non, mais quand même, mais après, moi, je considère que je ne vais pas changer qui je suis en fait pour être avocat et je n'ai pas envie justement d'adopter un peu le costume type ou de changer qui je suis. Et en fait, c'est ça aussi quand j'en parle avec des confrères etc. Parce qu'il y a souvent cette discussion. Autant, il y a plein de confrères qui vont être en basket etc. Autant, j'en ai déjà eu qui m'ont dit non, mais attends, tu ne peux pas aller en jean devant le tribunal. Mais en fait, les mecs, ils s'en foutent de comment je suis habillée a priori. Ce qui est intéressant et ce qui est important pour les juges, le procureur et les clients, c'est de savoir ce que je vais raconter et concrètement, bon, d'intelligence, c'est la même que j'aime à vieille par des baskets ou des groupes boutins au pied. Donc moi, je suis partisane de rester comme je suis. Et comme je suis, il y a des jours où j'ai envie d'être un peu mieux sapée, de mettre des talons et des jolies boucles d'oreilles et il y a des jours où non, je vais y aller en basket et ça ne me pose absolument pas de problème. Et si je sais que ça peut, je vous fais ça. Formidable. Merci beaucoup, Marianne. Je vous en prie. Avec plaisir.